Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de l'hivernage des plumerias. Vous avez sur ces images mes plumerias qui ont bien poussé après avoir passé 3 mois dehors en plein soleil. Ils ont à ce jour 5 mois et font entre 20 et 30 cm de haut. Par temps chaud, ils ont besoin de beaucoup d'eau. J'en ai profité pour leur donner un peu d'engrais, de géranium ou de tomates à chaque arrosage. Ils n'ont pas été trop attaqués par les gastropodes car le plateau de culture est posé sur un seau. L'été se termine en Lorraine. Les nuits se rafraîchissent, la température nocturne avoisine les 10 degrés C. Les plumerias peuvent tout supporter sauf le froid. Désormais, le soir, je rentre mes plants dans la serre. Et plus tard, je les mettrai dans le séjour devant les baies vitrées. Ils vont s'abuter au changement de température et à la baisse de luminosité et se mettre ainsi au repos. Avec la baisse de température et la chute de lumière, les plantes vont ralentir le métabolisme. Si la lumière sera suffisant, ils garderont leur feuillage, mais la croissance sera amoindrie. Ils auront moins besoin d'eau et d'engrais. Je devrais, moi, arroser et laisser sécher davantage le substrat entre deux arrosages, pour ne pas faire pourrir les racines. Quand chaleur et lumière seront insuffisantes, les plantes vont perdre progressivement leur feuillage, jusqu'à devenir tout nu. Ils entrent en dormance. À ce moment-là, on diminue fortement l'apport d'eau jusqu'à leur réveil au printemps prochain. Toutefois, il ne faut pas que le tronc se ride de trop. Un apport d'eau par mois devrait suffire. Une partie de mes plumerias vont hiverner devant les baies vitrées, à 18 degrés minimum, et l'autre partie va dans une chambre de culture. Je les maintiendrai en croissance active, car je voudrais savoir en combien de temps elles peuvent fleurir. Dans son lieu d'origine, sous les tropiques, en moyenne, les plumerias issus de semis fleurissent en 3 à 5 ans. J'ai lu des témoignages de floraison en moins d'un an et d'autres en deux ans. Cultiver des plumerias sous un climat tempéré est un sacré défi. Si vous aimez le défi, de la Duarte, cette plante est faite pour vous et elle vous récompensera de son parfum enivrant au bout du chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada